Plus on enseigne, moins les élèves apprennent. L'anecdote pour l'illustrer. Réforme du bac, année 2012. Ouais, la réforme d'avant, celle qui vient d'arriver. J'enseigne en terminale. Nouveauté de la réforme, la relativité restreinte. Alors la relativité restreinte, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si je sais ce que c'est. J'ai de la culture générale et scientifique, mais jamais je ne l'ai vue en cours. Jamais on ne l'a enseigné. Et donc là maintenant, il faut l'enseigner aux élèves. Je me dis, te prends pas la tête. Je vais voir mes élèves et je leur dis, voilà, la relativité restreinte est au programme. Voilà ce que vous devez savoir faire à la fin. J'avais regardé le Cégeiro et les manuels pour savoir ce qu'ils seraient demandés au bac. Faites le cours tout seul, allez voir. Et venez me voir en me disant ce qui ne va pas pour qu'on puisse travailler ensemble. Je me suis dit, ils vont bosser dans leur coin, ils vont venir avec des questions et comme ça, je ne travaillerai que la partie qu'ils ne savent pas faire et pas tout. Une fois d'après, ils reviennent, ils me disent, Madame, c'est bon. On a regardé, en fait, on sait faire les choses. On a regardé dans le livre, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin que je fasse deux cours ? Non, non, c'est bon. Alors j'ai vérifié, tu vois, j'ai donné le contrôle. Aussi réussi que d'habitude, pas plus mieux, pas plus pour bien. Et là, ça a vraiment été le moment où je me suis dit dans ma pratique professionnelle, en fait, on s'en moque de ce qu'on enseigne, ce qui compte, c'est ce qu'ils apprennent.